... Et puis vous me dites, ok, ne donnez plus la parole à certains Camerounais. Pourquoi, M. le ministre ? Parce qu'ils veulent détruire notre nation, parce qu'ils ont été de ceux-là qui, profitant de l'ignorance et de la naïveté de quelques-uns de nos compatriotes, ils leur disent beaucoup plus grave, Mme, si Canal 2 existe aujourd'hui et vous êtes en train de convaincre les uns et les autres, parce qu'il y a la paix dans cette nation. C'est bien. Si il n'y avait pas la paix, je ne serais pas avec le gouverneur, je suis sous sa respiration pour faire ça. Vous donnez la parole à ceux qui veulent diviser la nation, et bien, ma foi, demain, vous ne serez plus là. C'est une menace, M. le ministre ? Je ne vous menace pas, je vous dis ce que vous devez faire. Ce n'est pas une menace. Mais vous devez comprendre qu'à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai votre télévision. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'accord. La nation doit rester ferme, unie, solidaire. Je ne vous ai jamais tenu un tel propos. Vous êtes d'accord ? Dans toutes mes déclarations, je vous prends toujours à témoin, je n'ai jamais eu à interférer au niveau de la ligne éditoriale. Je gouverne moins une trentaine de télévisions, moins de 200, n'est-ce pas, vous êtes d'accord ? C'est pour la première fois que vous me voyez vous tenir de tels propos, parce qu'il y a péril à la demeure. Les sécessionnistes viendront s'installer dans un canal 2, si au nom de la démocratie, vous voulez équilibrer la parole, c'est ça, n'est-ce pas ? Il faut que la parole soit équilibrée. Il faudrait qu'on la donne aux sécessionnistes. Au nom de la liberté d'expression, M. le ministre. La liberté d'expression s'arrête. La menace existentielle. Si vous donnez la parole à ceux-là qui veulent diviser, c'est votre responsabilité. M. le Canada sera le premier à être détruit. Non, mais je m'interroge. Je suis journaliste, M. le ministre. Mais vous êtes journaliste, moi aussi, je réponds à vos questions. Voilà. Je réponds à vos questions, madame. Non, mais j'ai dit que mon discours, s'il est mauvais, le chef de l'État le corrige. Le premier ministre le corrige. D'accord. Moi, je suis autorisé aussi à me tromper, n'est-ce pas ? Mais si, écoutez, il y a une ou deux semaines, j'ai été interviewé par un professeur d'université qui m'a dit, mais M. le ministre, vous avez dit qu'il y a tant de nombre de gars de sécessionnistes qu'on a arrêtés, on ne les libérera pas. Et puis, deux jours plus tard, le chef de l'État a libéré 55. Exactement. Et il me pose la question, M. le ministre, est-ce que vous avez été désavoué ? Ou n'avez-vous pas été désavoué par le chef de l'État ? J'ai dit non. Moi, j'ai fait mon boulot, lui, il a fait le sien. Ce qu'il voit, je ne vois pas. Ce qu'il entend, je n'entends pas. Et c'est lui qui a la responsabilité de protéger et de promouvoir. M. le ministre, on est presque arrivé au terme. Peut-être le moment, pour moi, de vous demander de repréciser, donc, ce que vous êtes venu faire à Douala. Passer ce message de solidarité nationale. Vous l'avez dit en d'autres termes, reprenant le président de la République, que la forme de l'État n'est pas négociable. C'est ce qu'on doit retenir de votre tour, ici. D'abord, exprimer gratitude et reconnaissance du gouvernement de la part de tous les dirigeants politiques. A l'unanimité, qui condamnent la sécession. A l'unanimité, soutiennent le gouvernement. Je leur exprime gratitude et reconnaissance du gouvernement. J'exprime également gratitude et reconnaissance à Canal 2 et à toutes les télévisions qui vous regardent. Pour le bon travail que vous faites. Vous avez dit tout à l'heure, madame, mais c'est la menace. Non, il n'y a pas de menace, madame. Mais, quand il y a péril, on la demeure. On fait attention. Je voudrais vous inviter à consulter l'histoire et votre répertoire. Lorsque les États-Unis sont en guerre. Lorsque les États-Unis sont en guerre, la presse a une seule voix. Vous le savez. Bien sûr, monsieur le ministre. Soutenir le gouvernement. Que la guerre finisse d'abord. Après, on va dire, non, ça c'est bien. Là, ce n'est pas bien. Soutenir. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr. C'est ce qui se fait. Nous sommes sous la menace. Donc, vous remerciez, vous félicitez, et vous demandez de rester des gardiens jaloux de notre vouloir vivre ensemble, et des protecteurs jaloux des frontières de notre nation. Dire que nous sommes une nation forte, le Cameroun est stable, le Cameroun est en paix, le Cameroun a un chéquis et une signature, en dépit du comportement irresponsable d'une partie de nos compatriotes. Je viens donc vous remercier et vous dire que protégez cette chose qui nous est commune, qui est une usufruite. Protégez cette chose, madame. Merci.